Soraya, bonjour. Bonjour Franck. Donc nous venons de quitter la répétition, la dernière répétition avant la grande après-midi qui va se passer le 25, dimanche 25 à Sainte-Croix. Donc les enfants aujourd'hui ont... Alors c'est pas la dernière répétition. Parce que tu en as une autre... Il y en aura une autre samedi, samedi 24 juin, avant le lancement des représentations. Je dis des représentations parce qu'il y a d'une part les enfants ados qui travaillent sur la même pièce et ensuite les adultes. Alors est-ce que tu peux nous parler justement de cette représentation des enfants puisque je suis là ce matin pour les enfants. Alors ils ont écrit la pièce et ils vont jouer la pièce. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons procédé par petite improvisation dans un premier temps et puis donc on a gardé ce qui valait le coup de garder et on a continué à broder autour de ces improvisations en cours. C'est-à-dire que moi je prenais des notes sur des choses que les enfants avaient envie de dire, qu'est-ce qui leur passait par la tête. Ensuite chez moi je remettais tout ça au propre. Je leur envoyais à chacun ce que j'avais écrit en fonction de leurs idées et puis certains me renvoyaient par mail certaines répliques qu'ils avaient envie d'intégrer dans le spectacle, certaines idées et donc on a rediscuté le cours suivant et toute l'année on a avancé comme ça jusqu'à ce que la pièce soit terminée. Quel est le projet autour de cette pièce qui a été écrite par les enfants ? Ah, est-ce que je dois le révéler maintenant ? Un petit peu. Un petit peu. Eh bien en fait ça concerne des portraits. Alors les portraits, des anciens portraits, des nouveaux portraits, des portraits actuels, enfin voilà, des figures de l'histoire, l'histoire en général quoi, où chaque personnage arrive avec son vécu et raconte à un moment donné ce qu'il a été, pourquoi il se retrouve dans un cadre, pourquoi il est là à ce moment-là dans cet espace, parce que cet espace en fait on va apprendre à la fin ce qu'il est réellement mais qu'on ne va pas dévoiler tout de suite quoi. Et après nous avons donc à 18h, donc c'est à 16h la pièce pour les enfants, à 18h la pièce adulte, et là c'est la gare, c'est écrit par le scénariste Jean Samouillant. Un petit propos par rapport à ça ? Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette pièce ? Elle raconte qu'en fait il y a tous ces personnages qui arrivent dans une gare et tous disent vouloir prendre le train. Ça c'est la première, on va dire, c'est la première évocation de leur désir. Mais en fait on se rend compte au fur et à mesure que la pièce se déroule que ces gens sont un peu perdus dans la vie. Donc ils viennent à la gare pour partir, on le dit souvent ça, j'aimerais partir, j'aimerais changer, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Mais en fait ils se retrouvent là avec cette envie de partir et puis en fait aucun ne part, voilà. Et dans cette gare-là, ces gens-là, ils apprennent à se connaître et s'installent comme une espèce de petite communauté, on va dire. Donc on donne rendez-vous à tous nos amis qui aiment le théâtre. Voilà, dimanche 25 juin. Voilà, dimanche 25 juin, dès 16h, après pour la pièce des enfants et des ados. Après il y a une petite coupure, le temps de désinstaller la scène et de faire la mise en place pour le spectacle suivant, le spectacle la gare présenté par les adultes. Et ensuite, à l'issue de ces deux représentations, les personnes qui le souhaitent, du public, sont invitées à rester avec nous, échanger, discuter, boire un pot, grignoter, quelques trucs, voilà. Donc soyez présents, merci. On fait comme d'hab, on passe le chapeau. Ouais, on fait comme d'hab, on passe le chapeau. Merci Soraya. Merci Franck.